Dijon 2ème affronte Nîmes 10ème. Les Dijonais sont privés de Julio Tavares qui joue la canne avec le Cap Vert. Nîmes de son côté évolue sans Eli, Sisoko et Omrani blessés. Nîmes est en forme, deux victoires consécutives et aucun but encaissé dans cette série. Dijon doit donc se méfier d'autant que les Dijonais restent sur une défaite à domicile. La première de la saison, 0-3 contre Tours, plus une défaite 1-0 à Laval. L'ouverture du score est pourtant bourguignonne. Johan Gastien inscrit son premier but de la saison dès la 7ème minute. C'est le début de match parfait pour les hommes d'Olivier Dalloglio qui insistent. Nouveau centre, une reprise à bout pourtant et ça fait 2-0. Le but est signé Cédric Varro, le capitaine de Dijon, au quart d'heure de jeu. Déjà deux buts d'avance pour Dijon. Nîmes essaye de revenir et c'est chose faite grâce à ce coup franc. Le ballon est repoussé par Baptiste Rennais directement sur la tête d'Anthony Marin. 31ème minute, il n'y a plus que 2 buts à 1. C'était le premier but de la saison de Marin. Attention à cette faute de Rennais. Carton jaune pour le gardien de Dijon et pénalty accordé par Hakim Beneladj à Nîmes. Toi Filou, Maoulida peut égaliser et c'est fait. 37ème minute, 2 buts partout. 7ème but de la saison pour Maoulida. Et Nîmes a réussi à revenir à 2 partout en 6 minutes. Ballon intercepté par Maoulida. Le match est en train de devenir fou. Maoulida qui dribble Rennais. Non, le gardien de Dijon s'impose et récupère cette balle. Quelle occasion de prendre l'avantage. Mais on en reste à 2 buts partout à la mi-temps. Le match est bien lancé en général. Les défenses ferment lorsqu'il y a eu déjà 2 buts encaissés de chaque côté en première période. Ça ne semble pas être le cas dans ce match. Nîmes revient fort du vestiaire avec cette possibilité de marquer. Un but exceptionnel de Mathieu Robaille qui en a déjà marqué quelques-uns de la sorte. Superbe toucher de balle. 5 minutes après le retour du vestiaire. 50ème minute, ça fait 3-2 pour Nîmes. 3ème but de la saison pour l'ancien Lillois. Un but somptueux, la défense de Dijon est en retard. Et Nîmes prend l'avantage pour la première fois du match. C'est ce qu'il fallait peut-être à Dijon pour se réveiller. Avec cette frappe et c'est repris à bout portant par Loïs Diony. Il n'avait pas marqué depuis de longues semaines. 66ème minute, l'égalisation à 3 buts partout. 2ème but de la saison pour Diony. Dijon se relance complètement dans le match. Nîmes pourrait alors se dire que le point du nul est bon à prendre. Mais ce n'est pas du tout le cas. L'équipe de José Pasqualiti continue la reprise à bout portant. Elle est signée Anthony Marin pour permettre au Nîmes Olympique de mener 4 buts à 3. 68ème minute. Nîmes reprend l'avantage et le doublé pour Anthony Marin, son premier en Ligue 2. Des Nîmois qui continuent avec ce duel 1 contre 1. Le soutien qui arrive plein axe. Et le but pour Nîmes pour porter le score à 5 buts à 3 en faveur des Crocos. Abdel Sissane marque son premier but de la saison à la 87ème minute. La victoire est donc certaine pour les Nîmois. À moins que Dijon ait encore de l'énergie. Cette reprise dijonèse de Jérémy Bella. 2 minutes plus tard, 89ème minute, permet de revenir à 5-4. C'est le deuxième but de la saison pour Bella. Mais il est désormais trop tard. Dijon ne parvient pas à égaliser. Victoire surprise et époustouflante de Nîmes. 5-4 sur le terrain de Dijon.